Musique Bonjour madame, vous attendez quelqu'un ou ? Oui, j'attends quelqu'un. D'accord. Merci. Musique Musique Salut Sabine, ça va ? Oui, ça va et toi ? Oui, très bien. Vous auriez pu faire un effort ? Oui, il m'y avait marqué urgent. Ça vous a pas empêché d'être en retard ? Oui, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. En plus, vous êtes même pas rasé. Oui, désolé. On pourrait peut-être s'asseoir, c'est un peu long. Oui, oui, assieds-toi, Maxou. Et en fait, il était pédé. L'appétit ? C'était sûr. Oui, la tuile. En même temps, un mec qui aime pas le foot et qui remarque ton épilation de sourcils, c'est forcément un pédé. Et sinon, ton voyage, il paraît que c'est magnifique, Istanbul. C'est trop beau. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme arabe ? T'es con. Non, mais c'est vrai, attends. Ils sont hyper agressifs. Ils sont sales. Ils sont toujours là à tenir la jambe pour te vendre des babouches ou des tapis. Moi, j'en pouvais plus. D'accord, d'accord. Et t'as rapporté des choses de ton voyage ? Des souvenirs ? Oui, j'ai chopé le peignoir de l'hôtel. René, tout doux et tout, je l'adore. Non, merci, c'est gentil. Non, ça nous intéresse pas ! Allez, dégage ! Dégage, dégage, dégage ! Puis tu passeras le message à tous tes cousins, là ! Oh ! Oh, pfff... Oh, pu, hein ! Eh, tu sais que pour eux, c'est nous qui puons. C'est marrant, non ? Non. Oh, qu'est-ce que je te disais ? Ouais, l'hôtel. L'hôtel. Le service était top. Nickel. Tu me diras, c'était tenu par des Français. Normal. Il y avait quand même quelques employés... Hein ? Mais, trié sur le volet. Très présentable. Hum. Au bout de quelques jours, je vais laisser même mes bijoux dans la chambre. Rien n'a été volé, dis donc. Bah, si, toi, t'as volé le peignoir. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ah, oui, ah, d'accord. Donc, il y a que les Arabes qui volent, en fait. Oh, ça va, je déconnais ! C'est bon, on ne peut plus rien dire, aujourd'hui ! Oh là là, c'est comme ces féministes, là, toujours à gueuler, à monter sur leurs grands chevaux ! Moi, elles me sortent par tous les trous, celles-là ! Ah, mais moi, c'est toi qui me sort par tous les trous. Mais, qu'est-ce qu'il te prend ? Il me prend que je ne peux pas te laisser dire des conneries pareilles. Eh oh, dis donc, tu te calmes, Maxou, hein ? Mais j'arrive à la foutre de ça, il n'y a pas de tu restes calme, Maxou. Tu dis de la merde, tu penses de la merde, t'es de la merde. Mais ça va pas de me traiter comme ça ? Je te traite comme je veux, t'es une connasse, Sabine. Ah bah ouais, t'es choquée. Et pourtant, je suis français, je suis blanc, je suis trié sur le volet. Eh bah, je te le dis, t'es une connasse. Voilà, hein ? Donc, tu vas te faire cuire le cul avec tes idées de merde, je me barre. Salut ! Attends ! Attends-moi ! Attends-moi ! Quoi ? Je suis désolée, Maxou. Je suis vraiment désolée. Déjà, si vous pouviez arrêter de m'appeler Maxou, ça me fout les nerfs. Ok. Qu'est-ce que vous me voulez encore ? Laisse-moi t'expliquer. C'est pour le boulot, je suis cliente mystère, ok ? Je suis payée pour dire des trucs horribles que je pense pas du tout. Pour mettre les iBudis à l'épreuve, les tester et voir s'ils sont pros. Eh bah bravo, vous avez gagné, je suis pas pro. D'ailleurs, je suis sûrement viré. Mais non ! C'est toi qui as gagné. Je t'invite à dîner avec moi ce soir, hors boulot. C'est un mec bien, Maxou. J'ai envie de te connaître mieux. Ah bon ? J'aurais jamais pensé, c'est bizarre. T'as l'air hyper... normal, quoi. T'es vraiment gay ? Non, c'est pas vrai. Mais merci, j'ai failli tomber dans le panneau. Mais Maxou ? On est parti. Je vous présente, public. Bonjour. Un orc. Pourquoi pas trop loin ?